C'est Guillaume Meurice. Je vais vous parler de Marlène Schiappa. Aujourd'hui, vous connaissez tous la féministe qui bosse avec Darmanin. C'est comme les canards qui mangent du foie gras. C'est un concept un peu particulier. Pour faire mieux vivre la laïcité dans notre pays, elle a confirmé la suppression de l'observatoire de la laïcité. Et ça, je dirais que c'était extrêmement malin. Plus d'observations, plus de problèmes. C'est votre stratégie, Alex, on le rappelle. Vous n'allez plus vous faire dépister pour vos MST. Comme ça, vous n'êtes plus malade. On le dit, vous faites pipi des lames de rasoir. Mais il n'y a plus rien. Plus de maladie. Alors, le problème, c'est que moi, j'ai une passion dans la vie. C'est observer la laïcité. Alors, ça m'a un peu attristé. Je me suis dit, je vais le faire quand même. Allez, je vais dans les rues. Je le fais un petit peu en freelance. Désolée, Marlène. Qu'est-ce que les Français pensent des tensions que crée la pratique de la religion ? Ça crée des tensions. Comme des gamins se battent dans la rue, c'est tout. Parce que tout ça, c'est... Qu'est-ce que vous voulez... Maintenant, il n'y a plus de guerre entre les Allemands et les Français. Donc, il faut bien s'occuper. Ben oui. Parce que sinon, on se fait chier. On se fait chier. Il faut bien qu'on se foute sur la gueule. Avant, c'était Fashtoche. Il y avait des Allemands. Donc, ben voilà. Il y avait des collabos. C'était rigolo. C'était une époque un peu sympa. Bon, ben aujourd'hui, l'extrême droite, elle a des journaux, des radios, des chaînes de télé. Le fascisme est mainstream. Un jour, il y aura des slips Pascal Proulx. Il y aura du cognac Elisabeth Lévy. L'extrême droite, c'était mieux avant. On peut le dire. Ça fait un peu vieux con. Mais c'est comme ça. Voilà. En tout cas, la laïcité, c'est une valeur de la République. Vous êtes favorable à vraiment aucun signe. Oui. C'est ce que j'appelle une laïcité de combat. Et alors, du coup, les crèches dans les mairies, alors là, vous êtes contre. Non. Ah, alors, oui. Alors, en termes de combat, là, on est plus proche de la 7e compagnie au clair de lune que de Rambo III. Alors, ça, c'est une spécificité française aussi. C'est le fameux deux salles, deux ambiances, comme on dit à la boîte de nuit Christophe Castaner de Fort Calquier. Ça, c'est intéressant. Donc, on va continuer. Il faut distinguer ce qui est de la culture française des signes religieux. Vous êtes contre les signes religieux dans la rue, mais on peut mettre le petit Jésus dans la crèche à la maison. C'est un problème de frontière entre les deux. C'est un problème de frontière. C'est un problème de frontière dans le cerveau, en fait. Il y a une frontière. D'un côté, les religions à la maison. Et de l'autre, Jésus. C'est pas pareil. Rien à voir. Ça marche avec plein de trucs. J'ai payé assez de la merde. De l'autre côté, la Vierge Marie. Rien à voir. Rien à voir. Alors, c'est vrai qu'on est tous, ici, de culture judéo-chrétienne. Je suis de culture judéo-chrétienne. Donc, je suis chez moi, ici, en quelque sorte. Donc, j'ai presque envie de dire que je fais ce que je veux. Mais en quoi les musulmans ne seraient pas chez eux, par exemple ? Oui, en quoi ils ne sont pas chez eux ? Je pense que le problème, c'est qu'on se fait dominer par les musulmans, tout simplement. On leur laisse tout faire. Ça, c'est le problème. Ça, c'est le problème. Les musulmans dans ce pays, ils ont absolument tous les droits. Dites que vous êtes musulmans à un entretien d'embauche. Les portes s'ouvrent. C'est ce qu'on appelle le privilège musulman, d'ailleurs. C'est un nom. Faites un sondage. Tous les kebabs à Paris, par exemple, c'est du musulman, quasiment. Ils ont vraiment le monopole. C'est incroyable. Mais on les aide quand même. Alors que quoi ? C'est open bar. Ils ont le logement, alors que nous, on a des bons français qui dorment dans la rue. C'est quoi la différence entre un bon français et un pas bon français ? S'il y a des gens qui se sont intégrés à la culture judéo-chrétienne. Ça s'est fait depuis des années. Ça veut dire qu'il faut trier les gens à aider, alors ? Je ne vois pas où est le problème. Non, je demande. Je peux juste poser la question. Je ne vois pas non plus. Je ne suis pas un gros spécialiste de la Bible, mais il me semblait qu'il y avait un truc qui s'appelle la charité, l'amour du... Enfin, il y a un machin comme ça. Il faudra peut-être vérifier. Peut-être que je n'ai pas la bonne traduction. Je n'en sais rien. C'est comme le Coran. Tout le monde n'a pas le même, a priori. Alors là, vous allez me dire, parce que je vous connais un petit peu, je vous fréquente depuis longtemps, vous allez me dire, ce qu'il nous faudrait, c'est un débat sur le voile. Et voilà. Là, vous ne le dites pas, parce que vous n'avez pas tous bossé à Marianne non plus. Mais je sais que vous le pensez. Mais j'ai mieux que ça. La circoncision. Qu'est-ce qu'il en pense ? Est-ce que ce n'est pas une mutilation, la circoncision ? Certainement, mais c'est une question d'hygiène aussi. La religion juive, normalement, était en Palestine. Donc peut-être qu'il y avait des problèmes avec la chaleur au niveau... Qui transpirait du prépuce. Voilà, c'est vrai que c'est pas simple de vivre avec un prépuce. Ça s'entretient. C'est du boulot. Donc vaut mieux couper la teub des garçons dès le plus jeune âge, comme ça, sans leur demander leur avis. D'ailleurs, les juifs et les musulmans sont d'accord là-dessus. Pour une fois, ils sont d'accord sur un truc. Donc on peut quand même respecter ça. Au moins, c'est chouette. Je crois que là, on a bien fait le tour de l'observation de la laïcité. Il est temps de conclure. Il y a un proverbe chez nous. On peut tourner sept fois sa langue avant de parler. C'est comme celui qui s'est fait tuer dans l'école. Moi, je dis, à mon temps, ça n'existait pas, ça. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire, alors ? Rien dire. Des fois, il faut boucler son bec. Alors, ça voudrait dire qu'on ne peut plus critiquer les religions ? Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter. Je vous dis, tournez soin sa langue avant de parler. Voilà, et puis coupez sa langue directement dans ce cas-là. Comme le prépuce. Coupons tout, allez hop. Y compris le micro aux membres du gouvernement qui font de la récup. Parce que je vous rappelle que Dieu existe autant que la crédibilité de Marlène Schiappa. Guillaume Meurice, profitez-moi, vous n'avez pas triché. Vous n'êtes pas allé faire un micro-troutoir autour de Saint-Nicolas-du-Chardonnay ? Non, même pas. Même pas. Non, non, non. J'aurais tellement voulu que vous me disiez oui. Mais je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de gens à Saint-Nicolas-du-Chardonnay. Parce qu'on n'a plus le droit de... Il y a une jauge. Il y a la jauge, d'accord. Il y a la jauge. Il y a la jauge de Saint-Nicolas. Il y a la jauge de Saint-Nicolas-du-Chardonnay. – Sous-titrage FR 2021